le thème de la naine nous le trouvons dans le psaume 105 je voudrais vous inviter à vous tenir debout à nouveau et nous allons le reprendre en coeur le psaume 119 verset 105 tenons-nous debout s'il vous plaît psaume 119 verset 105 nous allons le reprendre à haute et intelligible voix psaume 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier on le reprend ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier on le reprend pour la troisième fois ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier amen vous pouvez reprendre vos places j'ai l'impression que les enfants font mieux que les vieux pères et notre désir c'est que même si on vous réveille à n'importe quelle heure quand on vous dit de réciter le psaume 119 verset 105 que vous puissiez le faire c'est le verset assez court mais le verset est assez profond je voudrais lire un autre passage pour continuer de Timothée chapitre 3 verset 14 à 17 toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre Amen l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant cette année le comité d'enseignement a voulu revenir sur un des aspects des trois R la réforme en revenant sur l'importance de la parole de Dieu et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la réforme c'est à partir de la parole de Dieu que Luther et ses compagnons ont quitté l'église catholique pour se tourner vers Dieu en proclamant que le salut sépare la foi en Jésus Christ c'est un des points capitaux qui a poussé justement Luther à appliquer cette réforme et que nous nous sommes les héritiers la parole de Dieu est la lourdeur spirituelle parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et nous devons lire la Bible quotidiennement comme nous mangeons régulièrement pour maintenir notre corps en bonne santé la parole de Dieu doit avoir sa place mais malheureusement il y a de plus en plus des choses qui veulent prendre la place de la parole de Dieu je voudrais vous poser des questions mais s'il vous plaît je ne veux pas de répondre répondez dans votre coeur dans votre âme et conscience combien ont lu ne serait-ce qu'un verset de la Bible ce matin mais l'autre aussi combien ont regardé les messages WhatsApp, Twitter, TikTok, etc. ce matin si nous ne faisons pas attention ces choses risquent d'être notre priorité nous devons nous nourrir je ne dis pas que ces choses sont mauvaises mais elles ne sont pas prioritaires comprenez il y a la priorité et la Bible doit faire partie de ces priorités un email, un message, un WhatsApp c'est bien il faut que nous soyons aussi à la page mais nous devons nous nourrir d'abord et avant tout de la parole de Dieu si je vous pose la question je veux que vous soyez honnêtes là maintenant en me redonnant une réponse combien ont pris leur petit déjeuner ce matin hein combien allons un bon le café aussi fait partie des ici le petit déjeuner c'est souvent le café et puis le pain si on a la chance de mettre du lait pour changer la couleur du café encore mais ce que je voudrais dire c'est que nous avons besoin de nous nourrir physiquement pour entretenir ce corps mortel mais notre âme a besoin d'être nourrie spirituellement souvent nous négligeons ces aspects là mais ce sont des aspects qui sont très importants pourquoi devons-nous nous nourrir de la parole de Dieu parce qu'elle nous donne la force elle nous permet de faire face aussi à l'ennemi quand Jésus a été tenté à Matthieu chapitre 4 il n'a pas commencé à menacer le diable au nom de Jésus au nom du Père au nom du Saint-Esprit il a simplement répondu il est écrit très souvent nous ignorons la force et la puissance de la parole parce que tout a été créé par la parole et ce que nous disons ce que nous proclamons et ce que nous recevons n'est-ce pas? si nous proclamons que nous sommes forts en Christ nous serons forts en Christ si chaque fois on confesse je suis faible je serai toujours faible la parole à sa place il est important de noter c'est que nous devons connaître la parole parce que le son nous dit la parole est une lampe à mes pieds et ça nous devons comprendre cela parce qu'elle éclaire notre chemin elle nous montre la voie que nous devons suivre et vous savez j'ai donné l'illustration je ne sais pas si c'est le 31 matin de dimanche passé ou si c'est chaud la parole de Dieu éclaire au fur et à mesure dans notre ville ce n'est pas toujours que nous avons le privilège que Dieu nous dise ce que nous allons faire dans 10 ans dans 15 ans pourtant c'est ce que l'homme recherche qu'on nous éclaire pour dire dans ta vie ça va prendre tel tournant telle place etc. dans 5 ans dans 10 ans mais Dieu nous conduit au jour le jour la parole de Dieu ce n'est pas comme les phares de la voiture qui éclairent sur une longue distance mais c'est une lampe et la lampe éclaire juste pour nous éclairer là où nous sommes et au fur et à mesure que nous avançons la lampe nous éclaire et nous en tant qu'êtres humains et bien nous voulons que la lumière nous montre sur une longue distance pour que nous sachions ce qui va nous survenir tout ce qui va arriver dans les années à venir ce n'est pas toujours que Dieu nous éclaire là-dessus ce n'est pas toujours le psaume 32 verset 8 nous dit je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi il est bon de savoir que nous-mêmes nous pouvons recevoir la direction de Dieu en nous appuyant sur lui en nous appuyant sur la parole au lieu que nous passions le temps à courir derrière les prieurs derrière les prophètes nous aussi nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu pour savoir quelle direction il faut prendre le livre du prophète Esaïe chapitre 30 verset 21 nous dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin marchez-y car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche Dieu est celui qui veut nous montrer la voie que nous devons prendre mais nous-mêmes nous devons faire ce travail nous devons faire ce devoir c'est-à-dire c'est à nous-mêmes de fouiller dans la parole de Dieu de lire la parole de Dieu comme il se doit si nous ne la lisons pas et nous allons voir quelqu'un qui ouvre la vie ou qui dit un passage et c'est ça qu'on prend comme la vérité non nous-mêmes nous devons nous nourrir de la parole nous devons être des hommes et des femmes de la parole aujourd'hui nous sommes un peu pris dans le piège de ces personnes-là qui disent avoir des révélations et quelquefois même ces gens-là trompent les gens il y a des authentiques il y a des prophètes authentiques il y a des gens qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu ça nous ne doutons pas mais de plus en plus il y en a qui s'érigent à ces personnes-là à ces prophètes à ces dieux à ces directeurs de conscience mais chaque enfant de Dieu chaque enfant de Dieu peut avoir une relation particulière avec Dieu le Père la parole de Dieu est aussi importante dans la vie du croyant parce qu'elle a la puissance de transformer nos vies vous avez entendu la courage chantée par nous elle transforme nos vies elle a cette capacité ce pouvoir combien de personnes ont lu la parole de Dieu ont été complètement changées complètement parce qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu sans suivre ce qu'elle dit c'est pas possible à moins que nous considérons la parole de Dieu comme n'importe quelle autre parole comme un journal ou comme n'importe quel livre la parole de Dieu n'a pas son pareil on ne peut pas la remplacer et de plus en plus il y a des gens justement qui veulent remplacer la parole de Dieu par les révélations qu'ils ont reçues je vous ai donné l'exemple d'un directeur d'un institut biblique à un certain moment où il y avait l'esprit de Dieu qui agissait les prophéties étaient données à profusion il demandait à un secrétaire de prendre une note et ça a été consigné dans un registre et la dérive a commencé quand ce directeur arrivait au moment justement de lire la parole de Dieu de prêcher la parole de Dieu il demande qu'on lise ce qui est écrit dans ce registre commence à faire les commentaires il est même arrivé que quand le guitariste joue et dit que ce sont des paroles prophétiques que le guitariste est en train de dire ou le batteur alors nous assemblée de Dieu on a envoyé des étudiants dans cet institut biblique mais on a dû arrêter les responsables ont dû arrêter avec les dérives nous voulons rester dans la parole de Dieu sans trahir le message de la Bible la Bible nous dit justement que dans les derniers temps les hommes s'attacheront à des doctrines du démon et même auront la démentiaison d'entendre des choses agréables vous savez si vous êtes un prédicateur vous prêchez sur le péché l'enfer vous risquez de vous retrouver seul parce que les gens n'aiment pas entendre cela pourtant c'est dans la parole de Dieu mais si vous les invitez à venir vous dire comment ils peuvent prospérer comment ils peuvent devenir riches comment ils peuvent avoir la domination sur tout alors ce séminaire sera bien les gens viendront nombreux parce qu'ils ont la soif d'être riches la soif de prospérer la soif de dominer et de plus en plus et bien il y a des choses qui sont dans nos milieux et qui deviennent des pièges pour ceux-là qui y vont dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5 l'apôtre Paul dit ceci je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et nous vivons pratiquement ces temps là nous vivons ces temps où les gens quand la Bible dit le salaire du péché c'est la mort ils ne voudraient pas entendre cela mais quand on dit Dieu est amour quel que soit ce que tu fais Dieu va t'accepter ça ils aiment ça mais le même Dieu d'amour c'est le même Dieu qui châtie qui punit parce qu'il nous aime et là de plus en plus dans nos milieux je vous dis parmi le clergé on ne veut plus prêcher la parole de Dieu on veut comme si on veut faire rire les gens amuser la galerie au point que les gens ils viennent ils ressortent sans avoir reçu un message on voit cela avant on parlait des autres mais même dans nos milieux on voit que ce sont des choses qui se produisent les gens détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables et de plus en plus les gens ne veulent plus écouter la vérité ils ne veulent plus recevoir le message de la parole ils ne veulent plus accepter cette même Bible vous savez que même dans nos milieux il y en a qui disent oui ce n'est plus la Bible ce n'est pas la parole de Dieu parce que même un âne n'a parlé dans la parole de Dieu et pourquoi Dieu permet cela c'est pour que nous apprenions des leçons même le diable a parlé mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la parole de Dieu la parole de Dieu est toujours là et rien ne peut remplacer la parole de Dieu rien les réformateurs se sont appuyés sur la parole et nous nous sommes issus de la réforme nous sommes issus de la réforme et nous voulons vivre selon la parole de Dieu et ce qu'elle dit nous devons obéir nous devons accepter tout ce qui contribue à notre salut tout ce qui peut nous conduire au ciel c'est consigné dans la parole de Dieu ce que Dieu a révélé et bien c'est pour nous les hommes ce qu'il garde et bien c'est pour lui et il nous donnera justement les réponses à nos questionnements les réponses à nos moments de doute il nous donnera la réponse mais en attendant tout ce qui est nécessaire pour notre vie tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher correctement dignement selon la parole tout cela est consigné dans la parole de Dieu pour nous il est bon pour nous de savoir que en tant qu'enfant de Dieu la parole de Dieu quel que soit ce qu'elle est dit elle est là pour nous enseigner pour nous convaincre pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice soyons des hommes et des femmes de la parole méditons-la c'est vrai les églises ont développé des systèmes de méditation quotidienne avec des lectures quotidiennes et des commentaires mais si nous lisons la parole de Dieu elle-même elle s'explique par elle-même elle a la puissance la Bible nous dit justement que la parole est la vérité et sanctifie-les par ta vérité la parole de Dieu si nous la lisons tout ce qui n'est pas de Dieu tout ce qui n'est pas à sa gloire il nous le révèle il nous le révèle et combien de personnes après avoir lu la parole de Dieu convaincues par la même parole sont allées voir d'autres personnes pour mettre leur vie en ordre avec Dieu et avec les autres la puissance de nous façonner à l'image du Christ et cette année alors que nous avons choisi comme thème nous voulons réellement vous encourager factuellement de prendre des engagements de lire la parole régulièrement quotidiennement c'est quelque chose que nous pouvons faire il y a certains loisirs que nous devons laisser et donner la place à la parole de Dieu dans notre vie comme il a dit combien justement font de la parole de Dieu leur priorité mais il y a d'autres choses qui viennent et souvent le diable est enlevé on lira la parole de Dieu après et ça passe et nous devenons quelquefois même paresseux pour lire la parole de Dieu alors ce matin nous voulons réellement vous encourager à vous laisser guider par la parole de Dieu par sa lecture quotidienne et sa lecture régulière les journaux ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu Facebook ne peut pas remplacer la parole de Dieu TikTok ne peut pas remplacer la parole de Dieu tout ce que vous avez WhatsApp ne peut pas remplacer la parole de Dieu même si on vous envoie des messages WhatsApp avec des versets de la Bible lisez la Bible régulièrement c'est un exercice mais je dirais c'est avant tout une discipline et si nous ne nous disciplinons pas et bien le temps va passer prenez des engagements au moins qu'on puisse lire toute la Bible si je vous pose la question combien lue toute la Bible nous serons déçus nous serons déçus vous ne venez pas juste à l'église pour être nourris par ce qui se dit à l'église mais vous-même nourrissez-vous de la parole de Dieu fortifiez votre âme et vous verrez que le Seigneur va vous transformer à son image que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa parole soit notre nourriture quotidienne l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole toute parole qui sort de la bouche de Dieu et nous a donné sa parole à travers la Bible que nous avons et Dieu faisant bien les choses il y a plusieurs supports pour la Bible maintenant plusieurs supports maintenant on peut tout avoir dans un appareil je me rappelle quand j'étais tout petit mon père me faisait porter l'ancien testament et c'était gros comme une brique et il fallait porter ça tous les dimanches pour aller à l'église parce que le nouveau testament n'était pas encore disponible mais aujourd'hui on a tout en un clic nous avons plus d'opportunités que dans le passé ceux qui sont assez anciens dans la foi ils savent ce que cet ancien testament c'était relié à la main avec des fils ils faisaient passer par le trou des choses et puis avec une aiguille on reliait ça et c'est avec un plastique qui servait de couverture quand nous regardons cette époque et notre époque aujourd'hui nous devons dire Dieu nous a fait grâce alors soignons des hommes et des femmes de la parole soyons des hommes et des femmes qui lisent la parole de Dieu que rien ne vienne comme je l'ai dit il y a beaucoup de choses pour nous amuser pour nous faire plaisir mais ayons du plaisir à lire la parole de Dieu que le Seigneur nous bénisse ce matin et prenons des engagements et voyons ce que le Seigneur va faire dans nos vies à travers la lecture la méditation quotidienne de sa parole prions maintenant Seigneur notre Dieu et Père nous te remercions parce que tu nous as fait du bien tu nous as donné ta parole ta parole qui est la vérité et nous voulons Seigneur notre Dieu te demander ce matin que tu nous aides à être des hommes et des femmes de la parole des hommes et des femmes qui se nourrissent de ta parole des hommes et des femmes qui jettent un regard sur ta parole chaque jour vers ce matin vient au secours de chacun de nous que ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la parole régulièrement donne-leur le désir de lire ta parole que ceux qui ne méditaient pas régulièrement ta parole donne-leur le désir de lire et de méditer ta parole ce matin tu connais la faiblesse de chacun de nous et je prie Seigneur que tu nous donnes la force d'être des hommes et des femmes de la parole au nom de Jésus Christ Amen